Bonjour tout le monde. En ce beau et chaud samedi après-midi d'être réuni ici, vous êtes des gens courageux et je vais en parler tantôt. Je suis toujours touché par l'action citoyenne dans un débat comme celui qui touche la corruption et la collision. J'ai été, c'est sûr, la tête d'affiche au cours des trois dernières années en matière de collision et corruption. Il est important que vous sachiez que derrière ce porte-parole, il y avait une équipe extraordinaire qui a fait des découvertes importantes, qui a réussi à mettre le doigt sur certains problèmes. Alors, je ne suis en fait qu'un porte-parole. Et je pourrais vous dire qu'il y a plusieurs autres personnes qui pourraient prendre la place ici. Quand on parle de collision et de corruption, souvent, c'est un problème qui est silencieux et très coûteux. Il y a des journalistes qui me posaient la question tantôt. On a déposé un rapport à la Ville de Montréal hier. M. Michael Applebaum, qui était le président du comité exécutif qui a démissionné, a déposé un rapport de 2004 où on indiquait qu'on payait les infrastructures à Montréal environ 30 % de plus que ce qui devait être payé. Alors, si on a gardé ce rapport pendant huit ans et que pendant huit ans, on a dépensé des milliards de dollars et qu'on a payé 30 % de plus, bien, on devrait tous se lever et dire, bien, on a tous été floués. On a tous payé trop de taxes. C'est un vol qui est immense. Et c'est à ça, je pense, qu'on doit s'attaquer et arrêter d'être cette majorité silencieuse qui pense que son devoir citoyen ne consiste uniquement qu'à mettre un « X » à tous les quatre ans sur le bulletin de vote qu'on nous présente. Une action citoyenne, c'est justement empêcher qu'il y a des gens qui abusent du système. Et je vais vous faire une analogie pour expliquer ce que je veux dire. Vous vous rappelez sans doute, bien, les plus vieux vont se rappeler sans doute qu'il fut un temps où conduire, alors qu'on était en état d'ébriété, c'était, dans certains milieux, très drôle. Il y a eu des pertes de vie, il y a eu des campagnes qui ont été faites. Et là, les gens ont commencé à trouver ça moins drôle. Et c'est uniquement quand on a eu ce consensus social où les gens ont réalisé que c'était un problème de prendre un coup et que si tu arrivais au bureau le lundi matin et que tu disais qu'après ton party du samedi soir, tu es retourné chez vous tellement sous, tu ne t'en rappelles pas. Mais il n'y a plus personne qui trouvait ça comique. On pourrait faire la même chose avec la collusion et la corruption et dire, « Écoutez, moi, je me suis fait voler des centaines de millions de dollars et je ne trouve pas ça comique. » J'ai fait une carrière de 30 ans au service de police, 30 ans où j'ai arrêté des gens qui avaient volé une bicyclette ou des gens qui avaient commis des meurtres. Et c'était mon travail que de le faire et d'arrêter des gens. Aujourd'hui, on est tous victimes de fraudes qui impliquent des milliards de dollars et il n'y a pas personne qui en parle. Il n'y a pas de service de police qui a pour tâche de s'occuper de ce genre de fraude. Alors, quand on laisse aller la corruption, vous voyez qu'on est dans l'autre direction de ce qui est la justice, la justice pour tous dans une société. Il n'y a rien qui m'a touché le plus durant l'enquête qu'on a faite à l'unité anticollision que d'entendre des propriétaires, des entrepreneurs, des ingénieurs de petites firmes qui ont été obligés de fermer leurs portes parce qu'ils avaient été menacés par des gens qui voulaient prendre le contrôle. Et à Montréal, on avait 14 entreprises, entrepreneurs qui faisaient la pluie et le beau temps et qui nous chargeaient ce 30 % supplémentaire. Donc, ce qu'on réclame, finalement, c'est rien d'autre que d'avoir la justice, la justice pour tous. Maintenant, comment on est arrivé à cette situation? Il y a trois explications qu'on peut donner. Est-ce que c'est un problème d'éthique? Sûrement. Est-ce que c'est un problème d'ignorance? Peut-être. Puis, ce que vous êtes en train de faire comme travail, c'est justement pour empêcher cette ignorance. Mais il y a aussi beaucoup de passivité parce qu'on ne sent pas, quand on paie notre compte de taxes, qu'on se fait voler en même temps d'une certaine façon. Et ça, il va falloir qu'on ait une plus grande conscience sociale là-dessus. Puis, c'est pour ça que des rencontres comme aujourd'hui me touchent énormément parce que c'est vraiment avec vous qu'on est en mesure de faire la différence. Donc, en fait, ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut plus vivre sur la planète Terre. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise les choses. Il faut que des gens comme vous qui ont un talent que d'autres n'ont pas soient en mesure de détecter des problèmes qui peuvent exister. Et quand on regarde la collision et la corruption, en fait, c'est une multitude de choses qu'on peut faire. En fait, il y a six approches. D'abord, faire un diagnostic. J'ai parlé à des gens tantôt qui sont à l'étape du diagnostic. On essaie de voir quel est le problème. Le deuxième, c'est de faire la prévention. On n'a pas à se réjouir de dire, ah, on a arrêté quelqu'un qui vient de faire une fraude de 100 millions de dollars parce qu'il nous a chargé trop. Ce qu'il faut faire, c'est empêcher qu'il nous vole le 100 millions de dollars. Là, on va devenir efficace. Donc, il faut mettre beaucoup d'emphase sur la prévention. La détection, les recherches que vous faites, les logiciels que vous êtes en train de préparer vont nous permettre de voir venir les coûts, de détecter les problèmes avant que ça devienne endémique. Après ça, ça, ce sont des mesures qui sont préventives. Après ça, il y a des mesures qui sont correctrices. Bien, une plus grande imputabilité. Je ne peux pas croire, moi, qu'un ingénieur, puis j'en ai vu tantôt ici dans la salle, mais je n'en veux pas aux ingénieurs, mais qu'un ingénieur, quand il prépare un plan et devis pour un programme, n'est pas capable de me dire qu'un mur de 100 pieds de long par 8 pieds de haut par 1 pied de large, ça va prendre tant de béton. Je ne peux pas croire qu'on se trompe de cette façon-là. On a vu ça ad nauseum dans l'étude de contrat qu'on a fait au ministère des Transports. Donc, on pouvait voir, on était en mesure de détecter qu'il y avait une certaine collusion et peut-être partenariat secret avec des gens. Donc, il faut que ceux qui commettent des erreurs aussi grossières soient capables de le faire. La gouvernance, j'ai mon ami Jean Fortier qui est ici, qui va vous parler, et qui va vous parler de gouvernance, justement. Comment on est capable de changer les choses? Il a été président du comité exécutif, il va vous dire que même si on pose des questions, il est souvent difficile d'avoir des réponses. Donc, voyez que l'application de la loi, c'est important, mais il y a d'autres choses à faire. Ce que je voulais vous dire, je ne le recommencerai pas deux fois, mais c'est que vous, aujourd'hui, ce que vous devez travailler, c'est toute la dimension détection. Comment on est en mesure, à la simple lecture d'un contrat, à la simple lecture d'une soumission qui a été faite, de dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour vous donner un avant-goût, en Italie, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des chercheurs italiens spécialisés dans le crime organisé, ils ont un programme, un logiciel qui permet, à la simple lecture d'un contrat, de dire, hop, à l'âme, ce contrat à 95 %, il y a quelque chose de louche là-dedans, donc portez votre attention. Par contre, tel autre contrat, avec les algorithmes que vous connaissez mieux que moi, qu'on a mis en place, on a dit, ne bâderez-vous pas de celui-là, ça semble correct. Donc, on va cibler, on va faire la détection, mais on va cibler, et on va, justement, porter notre attention vers les contrats qui posent problème. Pour vous, analysez les scandales, je pense qu'ils sont très, très, très révélateurs. Si vous êtes intéressés par la collision et la corruption, continuez à écouter la commission Charbonneau, le meilleur est encore à venir. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des conduites malhonnêtes, des gens qui ont des fonctions d'élus, de fonctionnaires, ou des gens qui tentent de corrompre les élus et les fonctionnaires. Donc, vous allez être en mesure de tirer des dénominateurs communs à ces problèmes-là. On voit aussi qu'il y a des manques ou même de l'absence de contrôle. Les témoignages de M. Surprenant et de Clerc, les ingénieurs de la Ville de Montréal, en sont des exemples très, très, très clairs. Et on peut voir, encore là, par ces témoignages-là, qu'il y a une mauvaise culture à l'intérieur. J'ai été directeur de police pendant cinq ans. Je peux vous dire que les policiers, il y a 6 000 employés au service de police, les policiers savaient à quelle enseigne je me logeais. Il y a des choses que je ne tolérais pas. Un policier qui a volé 20 $, bien, c'est la même chose que s'il avait volé 20 000, mais à 20 $, c'est 20 $ de trop et j'en ai congédié. Donc, des voleurs comme policiers, on n'en veut pas. Il faut que les leaders s'affirment. Il faut que les leaders nous disent quelles sont leurs valeurs. Et quand on sera confronté à un problème, bien, il faut passer de la parole aux actes. Parce qu'on dit en anglais « words are cheap », facile de parler, mais est-ce qu'on est capable de passer à l'action? Ça aussi, on veut le savoir. Et quand on fait l'analyse des scandales, si vous prenez les commissions d'enquête, il y a, en 1909, il y a eu la commission Canon qui nous a parlé de la corruption à Montréal. Prenez le rapport fait en 1909, puis prenez le rapport que la commission Charbonneau va faire. Vous allez voir, c'est un copier-coller. Qu'est-ce qui est arrivé pendant ces années-là? On a laissé les contrôles disparaître. On a une mauvaise culture d'entreprise qui a été mise. Puis, les notions d'éthique ont été complètement éludées. Quand j'étais jeune, on avait quatre pôles, finalement, qui nous disaient qu'elles pouvaient être nos valeurs. Ça a changé, mais on avait la famille, on avait l'école, on avait l'église, puis on avait le travail. Chaque pôle, chaque action nous disait ce qu'on pouvait être dans la société. Moi, je viens d'une génération où, quand le boss te disait « saute », tu ne demandais pas si je vais sauter ou pas, tu lui demandais « à quelle hauteur voulez-vous que je saute ? » Parce que tu avais peur de perdre ton emploi. Aujourd'hui, vous êtes des esprits libres, tant mieux. Justement, vos esprits libres vous permettent de questionner des décisions de personnes qui sont en autorité. Quand tu te fais élire, et j'ai été heureux de vivre cette expérience-là le 4 septembre dernier, ça ne te donne pas tous les droits. Tu es juste là comme un instrument pour représenter tes 68 000 citoyens de ta circonscription. Tu es une courroie de transmission et tu te tiens debout pour les valeurs que représente cette communauté-là. Ça ne te permet pas le droit d'aller fouiller dans les poches de ceux qui payent tes taxes et ton salaire. On en parle beaucoup du Web 2.0. Les trois grands principes, ce n'est pas à vous que je vais dire ça, c'est la transparence. Donc, qu'on divulgue et qu'on nous donne les données qui soient réutilisables. Je viens de monter une banque de données dans le cadre des études que je fais sur le terrorisme aérien, mais reprendre tous les formats PDF et de reprendre toutes les données et les refaire, c'est extrêmement difficile. Et il y a beaucoup de données qui sont disponibles. Donc, le gouvernement, dans cet esprit de transparence, pourrait rendre ces données accessibles pour tout le monde et avoir la possibilité de réutiliser les données. Participation. Votre participation, après avoir analysé des données, vous allez peut-être nous donner un angle qu'on n'avait pas prévu. Donc, il faut débattre des données et venir pousser le politicien à dire, écoutez, l'approche que vous prenez, il y a peut-être une autre avenue qu'on pourrait prendre. Donc, de la discussion jaillit la lumière. Donc, plus grande participation. Et la collaboration, une fois qu'on a reçu l'information des citoyens qui sont impliqués, c'est le rôle du politicien de faire circuler cette information-là au sein du gouvernement. Les grandes questions que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche exactement? Et ce débat-là, on l'a eu à l'unité anticollision au ministère des Transports. Il se donne 4,3 milliards par année de contrats au ministère des Transports. On ne peut pas regarder chacun des contrats. Alors, d'abord, définir ce qu'on veut exactement, qu'est-ce qu'on cherche. Et tenter de comprendre quelles sont les failles dans le système. Une des premières choses qui nous a sauté aux yeux sur les chantiers de construction, c'est que la firme qui faisait les plans et devis était la même firme qui faisait la surveillance des travaux. C'est un non-sens. Et plus il y avait d'extra, plus la firme qui faisait la surveillance des travaux voyait ses revenus augmentés. Donc, c'est la théorie du bar ouvert. Tu prends un coût, tu ne payes pas, c'est les autres qui payent, ça va bien, mais ce n'est pas de même que ça marche dans le vrai monde. Ça nous permet de connaître quels sont les stratagèmes. On en a identifié à peu près une soixantaine uniquement au ministère des Transports, mais je suis sûr qu'on aurait pu pousser encore plus loin. Ça nous permet de connaître quels sont les acteurs, toujours les mêmes qui reviennent. Je parlais à une équipe tantôt qui nous disait que les contrats sont toujours octroyés aux mêmes et quelles sont les contre-mesures qu'on peut mettre en place. Il y a des contrôles légaux des politiques. On ne peut pas faire n'importe quoi, bien sûr, donc on doit rester à l'intérieur d'un cadre légal. Et une fois qu'on a compris qu'il y avait des contraintes légales, il faut aussi comprendre quelle est l'analyse économique qu'on doit faire des politiques qui ont été mises en place. On peut faire un budget, c'est facile, on peut faire un budget puis faire balancer les colonnes. On a un budget qui va nous être donné le 20 septembre prochain. On est capable d'arriver à un déficit zéro, mais à quel prix? Qu'est-ce qu'on coûte? Là, on a appris cette semaine que 25 % des budgets de chirurgie supplémentaires ont été coupés dans les hôpitaux. Alors, bien oui, on va balancer le budget, mais il y a des conséquences sociales qu'on ne doit pas négliger. Quelles sont les cibles à viser si vous faites le tour? Bien, l'écart entre les soumissions et le prix réel. Alors, on a des firmes, des entrepreneurs qui vont, disons que notre contrat est évalué à 10 millions de dollars selon les plans et devis, ils vont vous donner une soumission à 75, à 7,5 millions de dollars. Donc, on tue la concurrence. Il n'y a pas personne qui est capable de prendre le risque de perdre 2,5 millions. Mais une fois qu'on a obtenu le contrat à 7,5 millions, là, on y va avec des extras, des réclamations, de sorte qu'entre la soumission qui était à 7,5 millions, le prix visé à 10 millions, souvent, on finit à 11, 12, 13 millions. Donc, ça, c'en est un stratagème. Donc, si vous voulez faire des recherches, prenez uniquement le prix de ce qu'on a évalué comme étant la valeur réelle du travail effectué, quelle était la plus basse soumission et comment ça a coûté une fois que toutes les factures ont été payées. Regardez des contrats où il y a une généralisation des extras et des réclamations. C'est peut-être la chose la plus facile à détecter, là, quand vous ferez l'analyse. L'homologation de produits, ça, c'est un fonctionnaire qui a décidé que sur les autoroutes, on aurait des lampadaires numéros XYZ et que ça coûte 300 000 $. Et tu ne peux pas faire une soumission si tu ne mets pas ce lampadaire-là. Pourtant, bien, des fois, on s'est aperçu que ce lampadaire qui vaut 300 000 $ pourrait nous coûter 250 000 $ si on l'achetait en Ontario. Mais non, il fallait que ça coûte 300 000 $. La question qu'on doit se poser, qui est celui qui a pris la décision que ça nous coûte 300 000 $? Quand vous aurez le non, allez y poser des questions. Il y a peut-être des bonnes choses à vous raconter. Contrôle serré des acteurs impliqués. Si on avait juste, dans le cas des témoignages de M. Surprenant et Leclerc, si on avait juste déterminé qui a été partie prenante au contrat, on aurait vu qu'il y avait toujours un dénominateur commun. Que quand c'était tel ingénieur qui était impliqué au dossier, là, vous reprenez l'autre donnée, que lui, les coûts réels étaient toujours supérieurs à ce qui avait été planifié. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut regarder. Les coûts unitaires des produits. Je parlais avec M. Tanteau, on parlait de ça. Les coûts unitaires. Comment se fait-il qu'on ne sait pas au Québec combien coûte faire un kilomètre de route? Comment se fait-il qu'au Québec, on paie 90 $ le mètre carré pour faire des trottoirs, mais qu'à Montréal, ça coûte 180 $? C'est-tu parce que c'est plus froid? C'est-tu parce que c'est plus chaud? Je ne sais pas. Mais à tout le monde, on peut poser la question. Ou il y a quelque chose qui ne marche pas. Une chose est sûre, il n'est pas souhaitable que vous receviez toutes les données. D'abord, il y a des contraintes légales. Quand on est dans un contrat commercial, on ne peut pas donner des informations qui vont permettre, si vous avez découvert la recette pour mettre le caramel dans la caramilk, mais vous ne voulez pas que cette information-là soit diffusée partout. Donc, ça, il y a des limites à le faire. Quand je parlais du coût unitaire juste avant, aux États-Unis, il y a une loi qui fait en sorte que quand vous soumettez votre projet au gouvernement et que vous vendez le lampadaire, je reviens toujours, à 300 000 $ et qu'on va fouiller vos livres et qu'on s'aperçoit que le même lampadaire, vous l'avez vendu à quelqu'un d'autre à 275 000 $, il y a une loi aux États-Unis qui vous interdit par la suite de faire affaire avec le gouvernement pendant trois ans. Parce qu'il semble que, je vous l'ai dit, la théorie, c'est la théorie du bar ouvert. Ce n'est pas grave, c'est le gouvernement, ils vont payer. Mais non, il devrait avoir des conséquences à flouer le gouvernement tout le temps. Les seuls bémols, j'ai quatre grandes préoccupations. Comme je le disais tantôt, il faut protéger la saine concurrence. Toute information n'est pas bonne à donner. Il y a des informations qui doivent demeurer secrètes. Il ne faut pas non plus favoriser le crime organisé. Plus on donne d'informations au crime organisé, par exemple, si je donne la liste de toutes les entreprises qui vont soumettre une offre, comme on le voit actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'avant que les offres soient déposées, ils vont aller voir les gens et ils vont dire, si tu ne veux pas avoir des souliers de course en ciment pour aller faire de la marche sur le Saint-Laurent, ne mets pas ton nom, autant que faire ça peu. Et donc, vous allez vous ramasser avec peu de soumissionnaires. Donc, il faut faire attention à cet aspect-là, on ne peut pas l'ignorer. Il faut aussi se protéger si on donne trop d'informations aux esprits malveillants, des gens qui vont utiliser l'information que vous donnez pour mieux vous réattaquer par la suite. Je ne veux pas avoir des malheurs là où il n'y en a pas, mais on ne peut pas faire à semblant que ça n'existe pas. Et faire aussi une différence entre un coût unitaire d'un service et le coût d'un produit. Exemple, combien me coûte faire une opération dans un milieu hospitalier versus combien ça me coûterait si j'allais l'acheter à l'extérieur. Il y a 31 milliards de dollars qui est investi chaque année en santé et services sociaux. Il y a à peu près 7 millions de Québécois qui sont en bonne santé. Donc, 31 milliards pour à peu près un million de personnes qui ont besoin de soins. Est-ce qu'on en a pour notre argent actuellement? Moi, je pense que non. Et c'est pour ça qu'on disait toujours qu'il faut regarder comment on dépense notre argent. En conclusion, parce que je ne veux pas vous endormir, je vous en prie, gardez-vous le droit de continuer à vous indigner. J'ai été un indigné, je suis encore un indigné. Vous devez être des indignés quand vous voyez des injustices. On ne peut pas faire ça seul. Acceptez qu'il y a des gens qui vont vous critiquer, des sceptiques, des défaitistes. Quand on a déposé notre rapport, la première chose qu'on nous a dit, c'est qu'on avait sûrement fumé quelque chose de bon, mais on avait bu ou on était dans un autre espace. Ce n'était pas vrai ce qu'on avait dit. Celui qui a été le plus véhément contre le rapport était le président de SNC-Lavalin. Peu de temps après, il est parti. On cherche toujours 56 millions qui ont disparu, parce qu'il nous disait que chez SNC-Lavalin, ça n'existait pas. On cherche 56 millions. Puis pour le remercier, ils lui ont donné 5 millions de dollars. Moi, pour me remercier, on m'a donné un coup de pied au derrière pour que je m'en rende ailleurs. Ça dépend des goûts. Ayez les bonnes cibles à l'œil. Prenez pas trop d'informations. Trop d'informations vont vous nuire. Ça, on l'a vécu à l'unité anticollusion. Donc, on cible quelques parties. Ne vous en faites pas. En commençant à poser quelques questions, les autres informations que vous cherchez vont vous venir quand même, parce que les gens nous parlent. Vous savez, 99 % des employés qu'on a rencontrés au ministère des Transports étaient des gens honnêtes. Et ils ont espéré pendant des années avoir quelqu'un qui vienne leur poser des questions pour qu'ils racontent leur histoire. Quand tu as une famille et des enfants, tu vois des choses pas correctes, tu as peur de perdre ton emploi, c'est normal que tu ne parles pas. Mais il y a des moyens maintenant de le faire. Et il faut qu'on protège nos dénonciateurs. Puis, changez vos méthodes. La commission Cliche, en 1974, disait que les recommandations qu'elle faisait seraient bonnes pour à peu près 15 ans. On a commencé à se réveiller 38 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années-là? On a payé plus cher. Donc, juste pour résumer, soyez des gens d'action. Parce que dans la vie, il y en a qui sont immobiles. Il y en a d'autres qui sont mobiles. J'ai côtoyé des gens avec qui je travaillais qui se sont promenés avec une feuille de papier toute leur carrière. Ils n'ont pas fait grand-chose, mais il y avait toujours la feuille de papier. Donc, ils sont mobiles. Ça ne donne rien. Mais il y a des gens qui avancent. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai accepté cette belle invitation, c'est que je suis convaincu que vous allez faire avancer les choses. Donc, continuez à avancer. Et sur ce, je suis prêt à répondre aux questions. J'ai trop parlé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada